Pour pouvoir tenir, il faut mettre en place un plan d'entraînement qui est d'une rigueur que la plupart des êtres humains ne s'autoriseraient pas, ne pourraient pas suivre. L'ascétisme, selon Émile Durkheim, un des pères fondateurs de la sociologie, les formes d'ascétisme existent dans toutes les cultures. Pourquoi est-ce qu'on s'astreint à des contrôles alimentaires, vestimentaires, sexuels, etc. Pourquoi il y a toutes ces contraintes qui sont ? Parce que ça permet d'atteindre l'excellence. Dans toutes les cultures, pour devenir excellent, il faut appliquer un programme d'une rigueur implacable. Il y a bien un engagement qui est total, qui réorganise toute la vie.